Tendez ma caméra à la plage Oui tu peux Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog La plage semble quelque peu compromise Regarde la distance qu'il y a entre la salle de sport et ici Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog Alors d'abord je vous souhaite une très bonne année 2024 Plein de bonheur, plein de réussite, plein d'amour Mais surtout je pense le plus important c'est la santé On vous retrouve en direct de l'île Maurice On était rentré comme vous avez pu le voir dans mon dernier vlog Passer les fêtes de fin d'année en France C'était vraiment trop cool, on est resté 3 semaines C'est passé super vite Alors là comme vous avez pu le voir il pleut des cordes On m'appelle Je sais plus ce que je vous disais mais du coup nous sommes samedi Il pleut des cordes, il y a un cyclone qui a annoncé ce week-end sur l'île Maurice Il serait super intense, ça ferait 20 ans qu'il n'y aurait pas eu de comme ça Ils annoncent des rafales à plus de 200 km heure Mais ah super Alex est parti approcher la voiture pour qu'on se mouille le moins possible Et là du coup on part quand même au resto Rejoindre Caro, la cousine d'Alex Qui est venue passer 3 mois à l'île Maurice Elle est arrivée il y a quelques jours, on ne s'est pas encore vue Donc voilà je suis super contente de les retrouver Comment ça se passe Alex avec le levier de vitesse à gauche ? Ah ouais ? Bah écoute pas si molle que ça Ah ouais ? Pas si molle que ça Donc ça pour mettre la ceinture de sécurité madame Autant pour moi Du coup là on part chercher à Bess un pote à Alex qui est en vacances à l'île Maurice Pardon Bon il a un scooter mais vu le temps C'est un peu Un petit peu dangereux moi je trouve Et périlleux de circuler en deux roues Dangereux et périlleux Tu mets pas beaucoup tes essuies là je trouve Ouais Bah écoute moi j'aime bien regarder à travers les gouttes On arrive au restaurant ? Coucou Les voilà Bon pour le moment on a de la chance Le temps c'est pas pire C'est tout couvert C'est gris Bon il fait toujours aussi chaud Et surtout il pleut pas Donc on va profiter que ce soit calme Pour aller se baigner un petit peu Les enfants comme ça vont jouer et tout Puis ils ont été vraiment cool au resto Parce qu'on est resté un moment Alex il adore être enterré Mon grand-père il faisait ça pour les rhumatismes Regarde maman Ouais T'es bien Taine ? Tu le vois respirer là On est de retour de la plage Les enfants sont lavés Je vais passer à la douche moi aussi Avant de passer à table Je trouve que c'est jamais très agréable Quand on rentre de la plage Moi la première chose que j'ai envie de faire C'est me rincer Je fais toujours ma routine soin De chez Yepoda Je sais pas si vous vous en rappelez Je vous en avais parlé de ça Il y a quelques semaines C'est une marque de skin care coréenne J'adore leurs produits Et si vous aussi vous avez toujours voulu tester C'est le moment Puisqu'en ce moment Il y a de grosses promos Avec le code CAPUCINE30 Vous bénéficiez de 30% des réductions Sur tout le site Et c'est valable 8 jours Je commence toujours ma routine Par le double nettoyage de peau C'est super important Et même si aujourd'hui j'étais à la plage Et bien en fait je me suis maquillée Puisque en ce moment Ma peau n'est pas au top de sa forme Et du coup je n'ai pas assumé De la laisser au naturel Le baume lui permet d'éliminer Toutes les huiles Comme par exemple la crème Les résidus de make-up Je l'associe du coup A la mousse nettoyante A l'acide salicylique Je l'adore D'ailleurs ça se voit Parce qu'elle est quasi vide Un petit pchit de mon chouchou The Mist Ab Je vous le dis souvent L'hydratation c'est la clé Pour avoir une belle peau J'applique ensuite The Repair Hero Mon sérum gel J'adore la texture A la niacinamide Et au probiotique Et ensuite je nourris Avec la crème The Midnight Magique J'aime beaucoup l'effet qu'elle a Elle est hyper nourrissante Ce que j'aime bien Avec les produits de chez Yepoda C'est que comme je vous le dis souvent Je trouve qu'après On a la peau Rebondie Glowy Hydratée Vous pouvez retrouver le lien Vers le site de Yepoda Ainsi que mon code promo Dans la description Tu vas laisser Jasmine manger là ? Oui Et elle dîne quoi ? Un macaron Ah et c'est un dîner équilibré tu trouves ? On dira un dessert Ouais Attends mais là je vais lui donner autre chose Oui Je pense qu'il faut plutôt que tu lui fasses un petit plat Avec des légumes Ah ouais mais je sais pas A la place je peux lui donner une peau de pizza Et nous du coup ce soir on mange indien On est passé récupéré à emporter sur la route Et voilà Sa peau de pizza Ça c'est son dessert Ah c'est mieux quand même C'est mieux comme ça Et ça gourde Et Alex il s'est pris un butter chicken Et moi un panier butter masala C'est super bon C'est dimanche matin Dehors il pleut On regarde un petit reportage sur les quadres Je suis en train de terminer le ménage Je mets un petit coup de propre en bas Puisque ce soir il y a Caro, Johan, Lena et Liam Qui viennent dormir à la maison Vous savez il y a le cyclone, tempête annoncée Du coup je les ai mis tous les quatre dans la même chambre Faut que je fasse les lits Et du coup on s'est dit qu'on allait se confiner tous ensemble Parce qu'en plus on a un générateur Ce qui fait qu'en cas de panne, enfin de coupure d'électricité On peut du coup l'allumer Et continuer à avoir la lumière Mais aussi l'eau Puisque l'eau fonctionne avec une pompe électrique Et puis la maison est suffisamment grande Mais juste faut que je termine de ranger Parce que c'est un peu Un peu Bagdad ce matin Alex et Bonnie sont partis se promener à la forêt Alex l'a emmené avant que la tempête ne se déclenche Parce que normalement ça va être pire ce soir Athènes et Vivi du coup on profite pour faire une petite baignade Pardon ? Oui c'est plus prévu pour cette nuit mon chat Oui beaucoup de vent et beaucoup de pluie c'est vrai Et Alex au passage va nous récupérer des sushis Parce que j'avais envie de sushis Et il faut absolument que je range aussi C'est les jouets des enfants Tout ça là c'est un peu ce qu'on a ramené De leur cadeau de Noël Et faut que je tripe Je me dis faut que je rachète des caisses Pour pouvoir classer les jouets et les ranger Et puis bon vous voyez un carton éclaté Là faut que je le change Je me disais peut-être que je peux ranger Quelques trucs dans ce meuble Qui nous sert strictement à rien Et totalement vide Vivi vient de m'appeler pour me dire Qu'il y avait une petite souris Qui était morte au fond de l'eau Du coup elle vient de la ramasser Oh petite bichette On dirait un petit rat Oui c'est vrai on dirait un petit rat Mais normalement ici Elles ont le museau très long Fais voir si c'est ça Ouais c'est ça Alors je crois qu'ils ont dit une muse araigne Musque araigne Musque araigne Je suis en cuisine avec Caro Alex, Joanne Et les enfants sont partis faire du cerf-volant A la plage de la butte à l'herbe On va essayer de faire du cerf-volant On pensait qu'il allait avoir du vent ici Mais pas un brin Pas un brin Ouais Un, deux, trois cours Bon Voilà Pour l'instant pas de signe du cyclone Et Caro et Joanne ont ramené de quoi Nous préparer de très bonnes faritas pour ce soir Alors toi d'ailleurs tu dis des tortillas Oui c'est vrai Et après je me suis dit pourquoi j'ai dit tortillas Moi c'est des faritas Oui je me suis convaincue Ah oui j'ai dit C'est bon ça après ça m'a fait rire quand tu m'a dit Elle va croire qu'on fait une omelette Oui Du coup après j'ai dit mexicaine On va faire revenir des poivrons avec des oignons On a des tomates, du maïs On va faire cuire aussi de la viande hachée avec des épices Des haricots rouges Et puis voilà Et puis quand les autres reviendront comme ça Petite douche Et après le repas sera prêt Avec Caro on va ramasser des petites mangue En plus on s'est dit on a prévision de la tempête de demain Enfin de cette nuit Comme ça elles seront pas abîmées Par contre celle-là là-haut il y en a plein On va jamais pouvoir les attraper Juste avant le cyclone Certains barricadent leur maison Capucine Ramassent ses mangue Chacun ses préoccupations Trop de chance d'avoir cet énorme manguier Bah oui mais moi je croyais que c'était un Bernard l'ermite Ils ont les coquilles comme ça en fait ici Trop beau Les escargots des îles C'est marrant hein Ils les mangent ici ou pas ? Alors ça Bon appétit Bon appétit On est lundi matin du coup l'école a été annulée aujourd'hui A cause de l'alerte cyclonique Du coup bah pas d'école pour les enfants Ils sont en train de regarder un petit dessin animé là-bas Tous les quatre dans la chambre Avec Caro on vient de finir notre séance de muscu Il y a Alex et Raph qui bossent Et au final je pense que la tempête va être moins forte que ce qui était prévu Enfin c'est surtout la réunion qui va être beaucoup beaucoup touchée des pauvres Mais ici je crois que pour le moment ça va aller Après peut-être que ça va se dégrader dans l'après-midi C'est assez difficile de se projeter Parce que tout dépend de comment le temps va changer quoi Mais cette nuit en tout cas il n'y a pas eu de grosses tempêtes etc quoi On avait tout rangé hier soir On avait ramassé tout ce qui traînait dehors Empilé les chaises etc Et ça va le vent n'est pas si violent Il fait toujours aussi chaud Il fait même très lourd, très humide Regardez comme ils sont studieux Ça va Bonny ? Bonny est un peu stressée Ah mais elle tremble Bonny Bonny elle n'aime pas les orages, le tonnerre Je pense qu'elle doit sentir des trucs qu'on sent pas Allez viens, je vais la rentrer dans la maison Petite séance terminée avec Caro On est morte Il est tellement que je vais entrer ici Regarde tout ce que je fais On va revenir plus chez Oui j'arrive mon Titi C'est impressionnant La prochaine matinale Et après ça défend Et après ça défend Oooo C'est l'ion J34 J34 C'est l'ion C'est un le ata Musique Et tu sais que c'est une louche à Victoria en d'où c'est dit Ah tu veux aller piquer la louche Une fois j'avais besoin d'une louche et elle m'a dit mais maman regarde j'ai une louche Et elle m'a ramené sa louche T'aimes bien les crêpes ? Avec quoi dessus ? Du chocolat Non non du chocolat Comment faire avec du chocolat ? Ah oui il crie Il s'arrêtait de pleuvoir dehors en tout cas L'humidité remonte par la dalle regarde la mousse de moisie Ah ouais C'est pas du moisie c'est du capcaire ou je sais pas ce que c'est C'est trop bizarre Ah mais dans la maison tu peux être un petit salon Tous les jours ? Non Quand il fait humide ? Ouais Les bonnières se baladent La piscine est dégueulasse Le toit inondé Il y a de la mousse dans la chambre De l'eau dans une pièce en bas Avec Caro on hallucine Il y a plein de vidéos là qu'on regarde sur internet Où on voit les gens qui sont complètement inondés à Port Louis C'est vrai que nous on ne se rendait pas compte ici que ça pouvait être si grave à d'autres endroits en fait dans Maurice Parce que nous vraiment il y a du vent, il pleut mais c'est vrai que ça n'a pas l'air aussi dramatique que ce qu'on peut voir On est en train de la mer je pense Ouais Et il est passé moins près dans le nord de l'île Oui On a été énormément quand tu vois ça C'est que tu te rends compte qu'il a été énormément épargné quoi La nuit est en train de tomber Et le ciel est tout rose Ça se voit pas la caméra Voilà, mardi matin, le vent a beaucoup soufflé cette nuit On n'a tous pas super bien dormi Il y a eu beaucoup de coupures de courant aussi tout au long de la nuit Bon ça c'est pas grave Ce matin aussi on a l'électricité mais en bas débit Tout s'allume mais rien ne fonctionne On ne peut pas allumer le micro-ondes, la machine à café et tout Du coup on a branché le générateur le temps de petit déjeuner Il y a eu pas mal de dégâts dans le jardin Mais franchement rien de grave que des branches arrachées Des choses comme ça Je sais que c'est bien pire ailleurs sur l'île Des décès Beaucoup d'inondations etc Au final ça a été plus grave que ce qui avait été prédit J'ai lu pas mal de trucs sur internet Les gens étaient pas mal en colère etc Parce qu'apparemment on a été mal préparé Mal anticipé etc Donc voilà triste bilan On va s'entraîner avec Caro Petite séance On est motivé comme jamais Petite motivation Et pendant ce temps Alex, Elena nettoie la piscine Pour ce midi on a remixé nos plats des jours précisés En fait c'est les pâtes à la courge d'hier Avec la viande hachée de nos Faritas Et on a rajouté du gruyère et de la crème Enfin je dis on mais c'est Caro au café Ca y est l'alerte est levée La famille solaire rentre à son domicile Oui en tout cas c'était un plaisir de les avoir à la maison Puis je pense que Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Avec plaisir Bye 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 bye